On a vraiment vécu des moments très difficiles, où on a eu du vent de face pendant plusieurs heures sur un lac déchaîné. On a souvent tendance à dire qu'un lac c'est moins dangereux qu'une rivière ou que la mer, mais je peux vous jurer que ça peut être bien le contraire. La paille de Lantan nous l'a bien prouvé. Alors cette expédition, elle a germé il y a maintenant plusieurs années, et là ça s'est vraiment concrétisé avec cet effet Covid, tout simplement. L'équipe s'est réunie au fur et à mesure, gentiment, et on a créé une Dream Team. C'est vraiment à l'origine le projet de Julien, c'est lui qui voulait partir à Padiolanta. Au début j'étais un peu sceptique, et du moment où ils ont montré la carte, j'ai vu qu'il y avait de l'eau partout, plus de raison de ne pas y aller. C'est le moment où est arrivée Dacia. Le Duster nous a vraiment rendu service en ce qui concerne les navettes, pour nous amener au débarquement ou nous ramener de la fin de la rivière. On l'a presque huit, plus de huit mille kilomètres parcourus, plusieurs centaines de kilomètres de pistes ici en Suède, et le Duster a largement rempli son contrat. Le moment qui m'a le plus marqué dans ce trip, c'était vraiment lorsqu'on a croisé les premières haines, signe qu'on arrivait officiellement en Laponie. Et après, la chose qui m'a vraiment plu dans cette expédition à Padiolanta, la nature en elle-même, comme elle se présente en face de nous. On a vraiment rencontré tous les types de rivières qu'on puisse espérer rencontrer dans une vie de kayakiste. La rivière principale avec un petit peu moins de 20 mètres cubes. Et on a fini avec plus de 300 mètres cubes, avec des pointes à largement 30 km heure. Donc tous ces petits affluents qui sont venus grossir cette rivière-là, à chaque fois, ils ont eu un charme différent, avec des technicités assez marquées pour pagayer. Donc c'était vraiment le challenge de Padiolanta, de cette expédition.